La trépanosomiase africaine, couramment appelée maladie du sommeil, est une maladie parasitaire provoquée par la piqûre de la mouche CC ou glucine et qui affecte les animaux et les humains de l'Afrique subsaharienne. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en a fait son cheval de bataille et cela a réduit considérablement cette maladie. Ainsi, pour atteindre une éradication totale, l'université Jean-Lormion Guédé, l'OMS et tous les partenaires ont initié une thèse de doctorat de recherche avec pour thème diversité génétique de trépanosoma brissé sans surlato chez les animaux domestiques et implication épidémiologique dans la transmission de la trépanosomose humaine africaine dans les foyers du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette thèse qui a commencé depuis les années 2018, qui prend fin aujourd'hui en 2020, est une consécration du travail de M. Nditi qui montre véritablement qu'il est apte à faire de la recherche au niveau de notre université. Nous en sommes fiers parce qu'au cours de cette présentation de thèse, il a répondu convenablement aux questions des examinateurs. Il a fait une très belle présentation qui montre qu'il sait vendre son travail et cela fait notre fierté. Et à l'issue de ces travaux, il a pu mettre en évidence l'utilité de travailler de concert entre les praticiens au niveau de la santé humaine et les vétérinaires. Parce que les trépanosomes sont aussi bien chez les animaux que chez les hommes. Et donc, en travaillant de concert, ces différents services peuvent comprendre dans quelle mesure aller vers l'élimination des trépanosomes de façon générale. Naturellement, ce travail a une envergure nationale et même internationale. Parce que la trépanosomeuse humaine africaine dont nous parlons aujourd'hui, c'est une endémie de plusieurs siècles qui sévit au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'aller vers l'élimination de la maladie. Parce que des acteurs de terrain ont travaillé. Et aujourd'hui, c'est une fierté de savoir que l'OMS est en train de nous accompagner pour aller vers l'élimination de la maladie. L'étudiant Ndéti Kassi Martial, chargé de cette recherche, a présenté les résultats qui ont été appréciés par le jury avec la mention très honorable. Et par conséquent, il est docteur de l'université Jean-Laurien Guédé. Je ne serais qu'à remercier les autorités de cette université en le créant la présence de l'université qui fait beaucoup pour les étudiants, qui fait beaucoup pour que l'université puisse avoir de plus en plus de nouveaux docteurs. Et mes investissements vont à l'endroit de l'encadrement qui a beaucoup fait. Les amis qui m'ont soutenu en prière, qui m'ont porté en prière, m'ont soutenu, qui m'ont encouragé. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec le soutien, l'encouragement, l'aide de tous et chacun, on réussit toujours à soumonter cette prise. Cette thèse de doctorat portait sur l'aspect génétique au niveau du trépanouzoma. C'était pour voir en fait au niveau de ces différents vecteurs, la maladie du sommeil, ceux qu'on retrouvait chez les animaux, les caprins, les ovins et puis les bouvins, et puis aussi ceux qu'on retrouvait chez les hommes. Donc l'étudiant a su mettre en valeur l'élément suivant. C'est-à-dire que dans les sites que sont Sinfra, Boaflé et Puponon, on se retrouve avec des vecteurs qui sont transmissibles des animaux aux hommes. Mais maintenant ces vecteurs qui sont transmissibles au niveau des différentes formes de trépanouzoma, on a remarqué que ces vecteurs-là, c'est vrai qu'ils transmettent la maladie, mais à certains moments, c'est l'élément sur lequel on doit se fonder, c'est le poids. Parce que le poids, lui, il regroupe tous ces vecteurs. Mais en même temps qu'il les regroupe, il y a des moments où il peut se laisser attaquer par les glucides qui viennent se nourrir de son sang et qui vont contaminer d'autres personnes que sont les individus, les personnes humaines. Il a su véritablement montrer à travers de nombreuses manipulations, il a eu le tour à de nombreuses références scientifiques pour attester de ce qu'il dit. En fait, il faut retenir que c'est un travail de très belle facture qui a été encadré par le professeur Kofim Goura Mathurin, qui est le monsieur que j'appelle M. Higuer par excellence. Donc le travail, à l'image de ce que son maître fait, l'étudiant, a su rendre ses conclusions percutantes, de telle sorte qu'elles pourront servir éventuellement à toutes ces organisations partenaires. Donc les collègues, que ce soit l'IRD, l'Institut Pierre-Richet, l'OMS, et avec tous ces démembrements, ce qui est certain, c'est qu'il a fait un travail de qualité. Vivement que les résultats de cette recherche soient valorisés pour le bien-être des populations ivoiriennes.